C'est la fête aux bombinettes entre la Clio RS et la Peugeot 208 GTI. Les amateurs de petites sportives ne savent plus où donner de la tête. Et la dernière arrivée dans la catégorie, c'est la Ford Fiesta ST. ST, ça veut dire Sport Technology et c'est le niveau de folie intermédiaire chez Ford, juste avant les RS. Concrètement, dans la Fiesta, ça veut dire 182 chevaux et 1160 kg. Le potentiel est donc là et la Fiesta ST le revendique dès le premier contact. Bien aidée par la nouvelle calandre béante, des boucliers revus, des jupes latérales et un diffuseur, la citadine joue la partition classique des ST. Elle se veut donc agressive mais conserve une certaine retenue à l'image d'un aileron imposant mais plus discret que sur la regrette et Focus RS. À bord, même constat, la Fiesta concilie sportivité et polyvalence avec plus ou moins de succès. On apprécie particulièrement les baquets Recaro, beaucoup moins la console centrale Constellet de Bouton. Mais le principal n'est pas particulièrement visuel. La ST se distingue en effet surtout par son 1,6 litres EcoBoost, développant donc 182 chevaux et 240 Nm. Son châssis a baissé de 15 mm et ses freins à disque logés dans 4 roues de 17 pouces. Et maintenant on va aller voir ce que ça donne sur les routes autour du col de Vence. Ce qui frappe en premier dans la ST, c'est le bruit. Le bloc chante et le son est amplifié par une membrane dans l'habitacle. Résultat, ça sonne comme une petite voiture de rallye et ça met vraiment dans l'ambiance. Ensuite on repense à la fiche technique et on se demande où est-ce qu'est passé le poids. On a presque les sensations qu'on a quand on conduisait une GTI de 800 kg. La grosse différence c'est que la Fiesta, elle essaye pas de nous tuer et qu'on a le Bluetooth et la clim. C'est même plutôt le contraire. Alors que la Focus ST était réglée joueuse, la Fiesta se montre incroyablement rigoureuse. Collée au sol, elle semble impossible à mettre en difficulté, quelles que soient les circonstances. Même lorsque la grêle s'invite à la fête, on reste suffisamment en confiance pour garder un rythme élevé. Sur les petites routes entre Vence et le Verdon, elle se montre radicale. Finalement le seul reproche qu'on pourrait lui faire, c'est une direction électrique un petit peu légère et surtout un petit peu avare en sensation. Mais c'est vraiment pour Pinailler. Car cette direction légère se révèle pratique pour manœuvrer une Fiesta qui reste une véritable citadine comme un détour par le village de Coursegoule nous permet de le constater. La Ford semble donc réussir son pari de proposer une citadine polyvalente mais au caractère sportif affirmé. D'autant qu'à 23 700 euros, elle est la moins chère des bombinettes. Au final, la seule bonne raison de s'arrêter, c'est pour refaire le plein. Mais moi il me reste encore un petit peu d'essence, alors j'y retourne. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ...